On l'appelle habituellement hôpital général, mais depuis 2013, c'est le CHUL. Pour être complètement moderne, le centre hospitalier Universitaire de Libreville doit connaître quatre phases de rénovation et d'agrandissement. Aujourd'hui, le président de la République est venu ouvrir officiellement les portes des bâtiments qui constituent la deuxième phase du processus. Le centre hospitalier Universitaire de Libreville a une orientation particulière vers la méthyl, avec la plupart des spécialités représentées, et la chirurgie viscérale, urologique et vasculaire. Ajouté à cela, le pôle d'exploration fonctionnelle est celui de réadaptation fonctionnelle. Nous atteignons assurément, monsieur le président, le niveau 3 des soins de santé selon les normes internationales. Le maître d'ouvrage est une société autrichienne définitivement spécialiste en la matière, car c'est elle qui avait livré la première phase. Elle a aussi construit le CHU, Dovendo, et présenté dernièrement celui de Jeanne Ebori pour la mère et l'enfant. Notre groupe Vamed est fier de participer aujourd'hui à l'inauguration de ce complexe exemplaire pour toute l'Afrique, dont les travaux de démolition ont commencé le 12 juillet 2012 et livrés en novembre 2015. Du matériel de pointe, le tout rangé sur plusieurs niveaux et un sous-sol. Cet hôpital se veut un centre de formation des médecins. Le ministère de la Santé s'engage à mettre un accent particulier sur l'entretien, qui est ainsi le dilemme pour de nouvelles structures de santé dans notre pays. L'État doit en effet prendre résolument en compte dans son programme d'action les volets entretiens des bâtiments et la réparation du matériel biomédical avec un personnel bien formé à tous les niveaux. La phase 2 en chiffres, c'est 22 000 m² de surface, 239 lits, 3 salles de radiologie, 10 laboratoires et bien d'autres. Le souhait des acquéreurs, atteindre la phase 4.